... En m'inspirant du festival Arbre et Lumière, qui avait été un succès populaire, j'ai décidé de lancer il y a quelques années un nouveau festival de lumière et d'art contemporain dans la ville. L'idée c'était que les gens et la population puissent profiter, en particulier en hiver, de la ville, dans un cadre exceptionnel, et rendre cette ville plus belle et plus attractive. Si je devais décrire Jenny Valux en quelques mots, c'est des œuvres d'art et de lumière qui rendent cette ville beaucoup plus féerique et qui apportent de la poésie dans les lieux dans lesquels elles sont implantées. C'est aussi l'addition de partenaires, c'est à la fois le conseil municipal qui a voté un crédit public, de l'argent public pour financer ce festival, mais c'est également des partenaires privés, un partenariat public privé, mais c'est aussi le fonds municipal d'art contemporain qui y participe. Donc c'est plein d'acteurs qui se mettent ensemble pour rendre cette ville plus sympathique, plus dynamique, plus attractive durant l'hiver. ... La principale particularité du festival, pour moi, c'est qu'on a un festival de création-lumière. C'est-à-dire que contrairement à d'autres festivals où on achète des œuvres à des artistes, et des œuvres qui ont parfois été reproduites dans plusieurs festivals, à Genève, ce sont des créations artistiques, scénographiques, qui sont réellement faites sur mesure par rapport aux différents lieux de la ville, par rapport aux ressentis que peuvent avoir des artistes sur des lieux, sur des gens qui y habitent, sur des gens qui y circulent. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort d'avoir un festival qui soit inédit. ... ...